Musique Hello tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour les découvertes et favoris du mois de mai Le mois est passé à une vitesse folle, on est déjà au mois de juin, j'arrive pas à visualiser En plus il fait super pas beau donc franchement le mois de juin tout pourri Et je sais pas comment a été le vôtre mais moi c'était pas une réussite Avec l'amour on avait prévu un voyage à New York qui malheureusement s'est annulé Pour faute d'avoir un rendez-vous professionnel qui s'est mis en plein milieu et que je ne peux pas annuler Donc je suis très déçue, j'espère que le mois de juin sera un petit peu mieux Et puis qu'on pourra faire nos projets un petit peu plus tard Mais en tout cas j'ai pas mal de petites choses à vous montrer, des nouveautés assez sympas Je vais commencer tout de suite avec la beauté Puisque j'ai un contour des yeux de la marque Secret de Léa Donc c'est un contour pour les yeux défatigants au concombre et à l'eau florale de bleuée C'est certifié EcoCert, Cosme Bio et 1% for the Planet C'est un petit produit que j'avais acheté il y a quelques temps Et que j'ai enfin pu essayer puisque j'ai terminé pas mal de produits Je vous dois d'ailleurs une vidéo empties puisque j'ai terminé beaucoup de choses Et que mon sac commence à être énorme Donc restez par là pour voir la vidéo et abonnez-vous J'ai donc utilisé ce produit-là ce mois-ci Qui est super agréable, il sent vraiment le concombre Ça me fait penser à l'herbe à fresca, un de mes cocktails préférés Donc je suis hyper contente le matin quand je m'applique ça Ça défatigue vraiment le contour des yeux, c'est assez bluffant La rapidité à laquelle ça amoindrit les poches Voilà c'est super agréable, c'est frais Je le mets pas au frigo et même avec ça c'est hyper frais Je vais essayer d'ailleurs le frigo Mais je trouve ça hyper sympa Le format est très pratique, très fin Vous pouvez l'emmener en voyage, plastique, flacon pompe Tout ça c'est hyper pratique J'aime beaucoup ce produit et en plus il coûte pas très cher Je l'avais trouvé dans une petite boutique à La Rochelle Qui était très sympa Et je vais vous mettre un petit lien bien sûr vers ce produit-là L'autre produit soin dont je voulais vous parler C'est la crème de jour teintée de chez Dr Oshka C'est la marque qui me l'a fait parvenir Et j'ai vraiment adoré ce produit Je vous ai d'ailleurs rédigé une revue complète sur le blog de la crème Donc je vous la mets en barre d'infos C'est vraiment une petite crème hyper efficace, hyper agréable Elle est un petit peu huileuse, elle est composée de pas mal d'huile Et elle sent un petit peu l'huile d'avocat, l'huile de sésame Et elle a du noyau d'abricot, de l'huile de noyau d'abricot Pour donner un petit peu cet effet bonne mine Et voilà, teinter un petit peu la peau Donc elle donne un petit hal très léger Qui est vraiment très joli Là je l'ai mise par exemple sous mon fond de teint Alors c'est pas non plus hyper flagrant Mais quand on veut pas se maquiller c'est hyper pratique Parce que vous pouvez sortir, voilà Aller faire votre marché et pas avoir l'air d'un cadavre Parce que ça donne quand même un petit hal Alors c'est pas couvrant C'est pas comme un fond de teint Où vraiment vous mettez de la couleur dessus Ça pénètre avec la crème dans la peau Donc ensuite vous avez la couleur Qui va ressortir de votre peau Et pas juste être sur votre peau Donc je sais pas trop comment expliquer Mais enfin c'est vraiment bien fait Et ça donne une petite couleur assez sympa Naturelle Ce qui est le plus important Et ce dont j'avais un petit peu peur au début Enfin voilà, c'est un super produit Je vous le recommande Elle est vraiment très très bien Et niveau hydratation Y'a rien à dire, elle est parfaite Elle est un petit peu huileuse Donc forcément ça donne un confort à la peau Surtout pour les peaux sèches et matures aussi Donc voilà, c'est un très bon produit Si vous avez la peau grasse Je vous la conseille peut-être pas Quoique essayez si elle est pas trop grasse Mais en tout cas elle est très très agréable Et y'a pas mal d'huile essentielle D'huile végétale et tout ça Qui ont plein de belles propriétés Donc ça fait une très jolie crème Voilà, je l'aime beaucoup C'est un gros coup de coeur ce mois-ci Ensuite j'ai un produit maquillage à vous montrer Il s'agit d'un pinceau de la marque Zoéva Donc c'est le numéro 102 Le Silk Finish Qui comme son nom ne l'indique pas Est un pinceau pour le teint Enfin en tout cas moi je l'utilise comme ça Je le trouve vraiment super pour appliquer le fond de teint Il floute vraiment tout le maquillage sur la peau Il est très très doux Il irrite pas parce que certains poils Des fois peuvent irriter mais là comme c'est un poil vraiment très synthétique Il est très très doux Il fait pas de stris sur le fond de teint Vous savez que tout le fond de teint se trouve sur votre peau Et pas au fond du pinceau Donc ça c'est hyper agréable Il fait une belle couvrance Quand même un petit peu plus intense Que certains autres pinceaux que j'avais pu avoir Notamment le Real Techniques Voilà, enfin je l'ai vraiment beaucoup aimé Je suis très contente de l'avoir Du coup je l'avais acheté dans un kit Je vous l'avais montré dans mon haul Il y a un petit peu de temps Je vous le mets en barre d'info le haul Si je le retrouve et si ça vous intéresse C'est celui-ci que j'ai quasiment utilisé tout le mois Que j'ai testé en plus pour le coup Et je vous ferai une revue des autres pinceaux Faut vraiment que je le fasse Mais j'ai pas encore tout testé Donc je vais m'y aller sérieusement Et vous aurez ça sur le blog Ensuite j'ai un déodorant de la marque Schmitt Donc qui est bien connu je pense de tous Il s'agit donc d'un déodorant Comme vous le savez essentiel de l'aluminium Vegan, cruelty free Qui est composé d'huile essentielle Voilà de choses un petit peu saines J'ai pris la senteur lavande et sauge Pour remplacer celle que j'ai terminée Qui était bergamot and lime Donc encore une fois je l'ai terminée Donc il faut absolument que je vous fasse ces empties Pour vous montrer un petit peu les produits que j'ai terminés J'aime beaucoup ce produit là Malgré le fait que je préfère quand même La version bergamot and lime Qui était beaucoup plus efficace je trouve Mais celui-ci est hyper agréable Niveau senteur Il sent vraiment le champ de lavande C'est hyper agréable quand on aime la lavande Moi c'est vraiment une odeur que j'adore Qui me rappelle mon enfance Donc j'aime beaucoup Et après bon sous les bras Ça sent pas la lavande Ça sent un tout petit peu l'huile essentielle Mais rapidement Vous sentez pas le produit Enfin je sais pas Le produit anti-mite Pour les Enfin moi je mets de la lavande Dans mes tiroirs Pour les mites tout ça Mais vous sentez pas La grand-mère Ou quoi Enfin c'est vraiment hyper naturel Ça se fond très bien dans la peau Vous inquiétez pas Après si vous faites du sport Que vous portez beaucoup de matière synthétique Tout ça Le Pergamot & Lime Sera plus efficace Mais celui-ci est un vrai plaisir C'est une vraie gourmandise Voilà Que moi j'aime bien sentir le matin J'investirais probablement Dans la version stick Parce que Ils ont sorti une toute nouvelle version Du coup Plus pratique Où vous avez pas besoin De vous tartiner le déodorant Sous les bras Mais moi ça me gêne pas plus que ça Ça fait perdre 2-3 minutes le matin Parce qu'il faut se laver les mains après Mais c'est tout Et je trouve que c'est quand même hyper agréable De se masser un petit peu Les selles le matin C'est juste un petit moment Posé Voilà Où on se masse C'est sympa J'aime beaucoup Voilà Et je suis très contente D'avoir pris cette senteur là Le dernier produit Dont je voulais vous parler Il s'agit d'un shampoing sec Et plus particulièrement Un shampoing sec Que j'ai réalisé moi-même Donc c'est une petite recette Que je vous ai faite d'ailleurs Sur le blog Donc je vous le mets en barre d'infos Parce que c'est un shampoing sec révolutionnaire Il est adapté à ma couleur de cheveux Puisque je suis un petit peu blonde Châtain clair Donc du coup Certains shampoings secs Qui sont soit trop foncés Soit tout blanc Et là c'est pas possible Donc celui-ci est jaune Je vous mets du coup La recette en barre d'infos Je me suis inspirée De la recette de Shaker Maker Qui elle a les cheveux bruns Donc elle a fait Avec de la poudre de cacao Mais vous pouvez adapter Votre recette Un petit peu à vos envies C'est ça qui est sympa Avec le fait de fabriquer Son shampoing sec à soi Je trouve que c'est beaucoup plus efficace Qu'un shampoing sec Baptiste ou lambda J'en pouvais plus vraiment D'avoir ces aérosols hyper grands Qui prenaient de la place Et que je me retrouvais Avec un flacon vide En 2-2 Alors que j'avais même pas Enfin le matin Je me retrouvais avec Les cheveux gras Et boum J'avais rien pour mettre Sur les cheveux Là vous en avez Une quantité astronomique Pour deux sachets De poudre achetée Moi j'en ai même pas eu Pour 6 euros Donc hyper rentable Et hyper économique Là j'en ai pour Je pense un an Il en faut une toute petite Une toute petite quantité Et j'utilise ça Avec un pinceau Je l'applique Je me tartine Là où vraiment c'est gras Je peux le mettre Là où je veux Donc c'est super Et en plus je m'intoxique pas Avec tous les gaz Qu'il peut y avoir Dans les aérosols Et les odeurs des fois Un peu synthétiques De certains shampoings Donc je suis hyper contente C'est un produit révolutionnaire Qui marche vraiment Donc voilà Je le trouve super Et je vous conseille vraiment De le faire vous même Ça coûte vraiment rien Et vous avez pas besoin De beaucoup de matériel Moi j'ai recyclé Une boîte de Comment ça s'appelle De compléments alimentaires De chez Vitarmonil Vous voyez c'est hyper pratique Je peux même l'emmener en voyage Parce que c'est en plastique Et ça ferme hyper bien Voilà Donc je suis très contente Et ça c'est un gros gros coup de coeur Ce mois-ci C'est révolutionnaire J'achèterai plus jamais De shampoings secs en aérosol Ensuite on va passer Au produit random Avec deux produits food Pour commencer Donc tout d'abord Un chocolat de chez Eticable Il s'agit du chocolat au lait Cajou caramélisé Et c'est un délice J'ai trouvé ça Chez Carrefour Market Et c'est une tuerie C'est un produit Qui est certifié Agriculture biologique Et fair trade Donc c'est vraiment Un très beau produit Et sans parler du chocolat Qui est juste hyper bon Voilà enfin j'adore Que dire de plus Le soir devant une série télé Y'a rien de mieux J'adore L'autre produit Il s'agit d'un produit Un petit peu insolide Puisque c'est un bouillon Pour la cuisson Donc c'est un produit De chez Bendy C'est une marque Que je ne connaissais pas Mais que j'ai trouvé Donc dans mon magasin bio C'est une tuerie Il sent tellement bon Et j'en mets partout En fait Vous pouvez même Le saupoudrer après Sur les pâtes Sur le poulet Si vous le faites cuire Voilà à la poêle C'est un produit 100% végétal Et 100% naturel Et c'est une petite tuerie Il sent tellement bon Y'a je pense Un petit peu de tuerie dedans Enfin c'est Ça sent vraiment C'est exotique comme odeur Et en même temps Enfin ça se fond Hyper bien dans tout C'est un bouillon En poudre doux Épices, herbes et poireaux Enfin voilà Moi je l'adore Il sent trop trop bon Il a une couleur Un peu comme mon shampoing sec Un peu jaune Mais voilà Il sent trop trop bon Et ça quand j'ouvre Mes placards dans la cuisine C'est en plus Ça sent même en dehors du pot Donc j'adore Chaque fois ça me donne envie De cuisiner Même si c'est mon amoureux Qui cuisine la plupart du temps Mais j'adore vraiment ce produit Et vous pouvez le trouver Je pense en magasin bio Ou sur internet Je ne sais pas Je vous mettrai la référence bien sûr Mais ça sent tellement bon Ensuite un petit peu de papeterie Vous avez vu que j'ai fait une commande Sur le site Tamtoki Donc qui est un e-shop Un petit peu kawaii Tout ça Et j'ai commandé Beaucoup de papeterie Melangue Parce que j'adore ce dessin animé J'ai d'ailleurs refait une commande Que j'attends Mais j'ai hâte de la recevoir Parce qu'il y a trop de choses Mignonnes dedans Et je suis vraiment hyper fan Des petites choses papeterie Que j'ai acheté Ces post-it là Sont juste trop mignons Dans mon agenda C'est juste trop beau Et puis le carnet Que j'adore Que je trouve hyper beau Voilà Je ne l'ai pas encore utilisé Mais j'adore le regarder Juste comme ça Il est trop beau Et j'en suis trop contente Voilà Donc je suis hyper fan De ce que j'ai acheté Et j'adore vraiment Tout ce qu'il y a sur ce site C'est trop mignon Ce n'est pas non plus hyper cher Pour des produits importés d'Asie Donc franchement Essayez ce site Et moi je suis hyper fan De tout ce que j'ai acheté Je les utilise partout Ensuite je voulais vous parler D'un film qui est sorti Donc durant le mois de mai Au tout début d'ailleurs C'est un film de Gus Van Sant Qui est un réalisateur Que j'adore Je crois que c'est mon réalisateur Préféré Je pense avec Woody Allen C'est un film Qui n'a rien à voir Avec ce que fait Woody Allen Gus Van Sant C'est vraiment tout autre chose Mais c'est un film Qui est très très poétique Qui s'appelle Nos souvenirs Le titre est mal choisi Je trouve en français Puisque le film original S'appelle Seas of Trees Et c'est beaucoup plus parlant Je trouve Ça reflète un petit peu mieux Le film Et l'état d'esprit Général Je trouve qu'il est hyper poétique Très profond Introspectif Et en même temps Un peu mystique Un peu Voilà Un peu centré sur soi Enfin Gus Van Sant Faut beaucoup de films comme ça Sur les outsiders Sur la solitude Donc C'est un film Que voilà Qui peut ne pas parler A certains d'entre vous Mais franchement Allez le voir Parce que C'est un très beau film Alors maintenant Je pense qu'il est plus au cinéma Quand il sortira en DVD N'hésitez pas à le louer Ou voilà A l'emprunter A la bibliothèque Ou à des amis Parce qu'il est vraiment Très très beau Et moi je l'ai beaucoup aimé Le dernier produit Dont je voulais vous parler C'est cette housse d'ordinateur Que j'ai acheté Chez Sostrain Green Elle est hyper jolie Alors elle ferme pas Il n'y a pas de zip ou quoi Je pense que je rajouterai Peut-être un rabat Un de ces jours Mais je la trouve comme ça Très 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 belle Elle fait un petit peu artisanale Un peu cadeau fait maison Comme si c'était votre grand-mère Qui l'avait tricotée Ou cousue Voilà je la trouve très très belle J'aime beaucoup les couleurs Ça fait quelque chose de très De très apaisant De très Comment dire On dirait un petit peu Les vieux tissus Voilà qu'on pouvait trouver Dans les maisons de campagne Et tout J'aime beaucoup J'adore cette housse Je la trouve très très belle Et en plus elle coûtait Une misère 5 euros vraiment Et elle est très très bien finie Donc j'adore ce produit Et j'aime bien avoir Cet effet là Un petit peu chez moi Du coup c'est tout Pour mes découvertes Et favoris du mois de mai J'espère que ça vous fera faire De belles découvertes Si vous avez essayé Certains de ces produits N'hésitez pas à me le dire En commentaire Et à me dire ce que vous en avez pensé Si vous les essayez J'espère qu'ils vous plairont Et puis abonnez-vous Pour voir les prochaines vidéos Puisque je vous dois Une vidéo empties Puisque mon sac est très très gros Et qu'il faut vraiment Que je la filme En tout cas Je vous fais de très gros bisous Portez-vous bien Et je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde